16 rue Armand, ma première petite école. Et c'est là que j'ai fait mon CM1, c'est là que j'ai fait mon CM2. Et dans cette cour, je battais des gamins, des gamins qu'on appelait les Rital, qu'on appelait les Pieds-Noirs, qu'on appelait les Noirs, on ne disait pas encore les Blacks, qu'on appelait les Arabes. Mais tous étaient dans ce creuset de la République, tous étaient conscients que c'était ensemble qu'ils allaient réussir à Villeurbanne, quelque chose d'exceptionnel. Et puis, c'est aussi ici que j'ai découvert un objet extraordinaire, un objet qui a changé la vie de millions d'éculiers, qui se tâchait d'encre les doigts, le stylobique. Parce que pour la première fois, en rentrant d'Algérie, j'utilisais cet instrument pour faire mes devoirs. C'est devant ma petite école, comme on disait de mon temps, que j'ai tenu à vous parler du programme d'Emmanuel Macron pour l'école, pour l'égalité des chances. Elle ne fait pas partir de cela, mais il y a à Villeurbanne de très nombreuses écoles en REP et en REP+, et pour celle-là, il faut que dès l'attendre enfance, dès le CP et le CE1, nous divisions les classes par deux pour offrir à chacun plus d'attention, pour que ses élèves ne ratent pas leur entrée dans la vie, pour qu'on réussisse à donner à tous une égalité des chances. Cette égalité des chances, c'est la condition minimum pour que chacun puisse décoller dans la vie. Après, c'est une question de travail individuel. Mais au départ, il faut que tout le monde ait la même chance de réussir. Et ça, c'est la mission de notre école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada